Bonjour mes amis, voici huit signes que ton partenaire ne t'aime pas ou qu'il ne t'a pas aimé malgré ce qu'il te dit. Il peut te promettre qu'il t'aime, mais en fait, si on observe un de ces signaux, alors ça veut dire que c'est plutôt mauvais signe. Il est extrêmement important de les observer. On va voir ceux-ci du plus faible au plus significatif vers la fin. On dit que parfois l'amour rentre avec, donc ça veut dire qu'on peut passer à côté de ces signes si on ne les observe pas. Aujourd'hui, je pense que cette vidéo va vous faire retrouver la vue. Et pensez bien une chose, il ne faut pas en avoir un seul, il faut en avoir plusieurs. Si jamais vous n'avez qu'un seul signal sur tout ce qu'on va voir, ce n'est pas forcément très significatif. Si maintenant, il y en a plusieurs, dans ce cas-là, ça veut dire qu'à priori, cette personne ne vous a pas beaucoup aimé. On voit tout ceci juste après le jingle. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? ». Et si jamais vous avez besoin de conseils particuliers, il y a toute mon équipe qui est là, qui vous attend. Le lien est juste en dessous pour prendre rendez-vous. Alors, le tout premier signe, c'est que cette personne, il ou elle, se plaint de vos défauts. En général, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on voit surtout les qualités de cette personne. On a tendance à minimiser les défauts. Bien sûr, encore une fois, l'amour rend aveugle. Et cette personne critique même peut-être parfois des petits défauts que vous avez, ce qui est plutôt étonnant parce que lorsqu'on est censé être amoureux, éventuellement nos gros problèmes peuvent le choquer, mais il est tout petit, il ne devrait pas faire une grosse différence. Et peut-être que dans son cerveau, il y a une dissonance cognitive. Cette personne est avec vous, mais cette personne n'est pas amoureuse de vous. Il est avec vous, mais il n'est pas amoureux de vous. Elle est avec vous, mais elle ne vous aime pas. Et dans ce cas-là, son cerveau va vouloir rallier le tout pour avoir une seule et même réalité en face de lui. Ça veut dire que ce sera plus simple pour lui de se comporter d'une manière cohérente par rapport à ça. Et une manière cohérente, ça peut être de te critiquer pour te montrer qu'il ne t'aime pas. Et dans ce cas-là, il est avec vous, mais il vous montre qu'il ne vous aime pas. Et tout devient cohérent à nouveau. Est-ce que ces critiques sont sur des petites choses ? Est-ce que ces critiques sont de plus en plus fréquentes ? Est-ce qu'il commence à en parler à ses amis ? Tout ça, c'est une chose à observer. Alors, deuxième signe qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'il s'ennuie. Ou alors, il dit par exemple, ce n'est pas aussi excitant qu'au début. Ou alors, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Je m'ennuie, je m'embête, etc. Alors oui, c'est vrai que ça peut arriver, de temps en temps, on peut s'ennuyer un week-end. Mais là, vous avez vraiment l'impression que cette personne a tout donné au début de la relation amoureuse. Et par la suite, l'autre s'embête avec vous. Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on est censé ne pas voir le temps passer. On est censé être juste super heureux d'être là. Donc, vous, éventuellement, vous allez faire tout ce que vous allez pouvoir pour l'amuser, pour retrouver un peu de fun, pour le divertir. Mais au final, vous avez toujours l'impression que vous n'arrivez pas à revenir à l'état d'avant, à l'état initial de cette relation amoureuse. Vous n'y allez pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Donc là, si vous voyez une personne qui s'ennuie, qui n'a pas de motivation, qui est indifférente, ça peut être un très mauvais signe. Troisième point, il garde votre relation secrète. Attention, vous allez voir de quoi je vous parle. Il peut, par exemple, vous présenter peu d'amis, peu de copains. Donc, vous ne connaissez pas tous ses amis. Ou alors, vous n'avez pas vu toute sa famille. Ou alors, il ne parle jamais de vous sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une seule image de vous deux sur les réseaux sociaux. Ou alors, encore une fois, il n'y a pas de photo de vous deux dans son téléphone. Ce qui est plutôt étrange. Si on aime quelqu'un, a priori, on aimerait bien avoir une photo. Il peut aussi, par exemple, ne pas vouloir prendre votre main en public. Ne pas qu'on vous voit ensemble en public. Éventuellement, vous sortez aussi peu souvent et il trouve toujours une justification. On ne veut pas aller au restaurant parce que je n'ai pas beaucoup d'argent ce mois-ci. Ou alors, parce que je suis fatigué en ce moment. Un couple qui est amoureux projette un futur ensemble, veut montrer son bonheur et est content que tout le monde soit au courant de tout ça. Quatrième signal, il évite de rentrer à la maison. Ça peut être, par exemple, qu'il passe très souvent des soirées avec ses amis. Ou alors, si jamais il a l'opportunité, il va plutôt aller se promener plutôt que de rentrer à la maison directement. Il peut aussi, par exemple, prendre un chemin plus long pour rentrer le soir, pour rester seul quelques minutes de plus. Il y a toujours une bonne excuse et vous avez l'impression que son retour à la maison, ce n'est pas forcément quelque chose qui l'enchante beaucoup. Cinquièmement, vos rapports intimes sont de plus en plus faibles. On sait que l'intimité est extrêmement reliée à l'amour. Si jamais on a envie de l'autre, c'est au sens propre et figuré. On a envie que l'autre soit là et on a aussi envie de lui faire l'amour. Et c'est ça qui va créer votre connexion. Un couple qui ne fait pas souvent l'amour, ce n'est pas bon signe du tout. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre une personne qui ne vous touche pas depuis quelques mois, ce qui commence à faire long, ou alors une personne qui est temporairement stressée. Votre copain, votre copine a du mal en ce moment, à son travail c'est compliqué, il y a un stress ou un souci de santé. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, ça peut arriver. dans une vie, d'avoir temporairement ce temps-là. Mais si maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années que vous vous connectez de moins en moins dans l'intimité, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Et même quand vous mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne, un bon petit dîner, vous vous habillez sexy, vous l'emmenez en week-end, même ça, ça ne marche pas, c'est qu'à priori, encore une fois, il y a un problème, il n'y a plus vraiment d'amour. Sixième point, vous ne parlez pas du futur, vous n'avez pas de projets ensemble, il n'y a plus de points communs. Au début, vous en parliez beaucoup. Vous vouliez vous marier, avoir des enfants, faire une maison, avancer, visiter, voyager le monde, faire un tour du monde éventuellement. Et là, vous avez l'impression aujourd'hui que ça devient court terme. En gros, au début, vous parliez des échéances sur quelques années. Dans quelques années, il se passera ça. Et plus ça avance dans le temps, plus vous parlez de choses qui sont courtes. C'est peut-être juste, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? On est revenu à quelques jours en avant seulement, il n'y a plus forcément d'objectifs pour le futur. Un couple doit avoir des objectifs pour le futur. Septième point, il refuse une thérapie. Vous proposez une thérapie de couple, vous proposez d'avoir un psy, vous proposez de voir un coach. D'ailleurs, le lien en dessous permet de voir un coach si vous le souhaitez. Et il ne fait pas l'effort, il n'a pas envie d'avancer là-dedans, il ne veut pas travailler dessus. Comme si ce n'était pas important pour lui de réparer les problèmes dans votre couple. Huitième et probablement le plus important, c'est ton intuition. Tu sais, on a souvent une petite voix en soi qui nous dit attention, cette personne n'est pas très amoureuse. Et là, c'est clairement l'impression que vous avez. Écoutez cette petite voix. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo parce que vous avez ce sentiment, parce qu'il y a un doute. Et souvent dit, lorsqu'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et aujourd'hui, son amour n'est pas une évidence. Il ne te fait pas des grandes déclarations enflammées, il ne te fait pas des grandes lettres manuscrites, il ne te fait pas des feux d'artifice juste pour toi. Même dans son langage du corps, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui. Alors que ça devrait être quelque chose d'évident pour toi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir des vidéos, on peut se poser des questions, mais tu peux aussi éventuellement aller juste lui poser la question à lui ou à elle. Est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'as aimé à cette date-là ? Et c'est probablement la personne qu'elle a mieux placé pour vous répondre. Alors, les gens ne répondent pas toujours honnêtement à ce genre de questions, mais tu pourrais avoir un élément de réponse par rapport à ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. J'en rappelle qu'il y a le quiz qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye !